Qu'est-ce que le retour à l'emploi passe par un accompagnement des personnes sur l'ensemble des problématiques ? Il y a aussi beaucoup d'associations qui font de l'accompagnement social dans le logement ou dans l'hébergement que nous sommes en capacité aujourd'hui de proposer une politique de l'emploi axée sur cet accompagnement global. C'est là-dessus que s'appuie l'expérimentation SEV qui touche aujourd'hui une vingtaine de structures d'insertion par l'activité économique et qui consiste à miser sur les capacités de la personne, à miser sur les capacités du réseau des associations à faire cet accompagnement et surtout qui a pour objectif de créer un lien beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct entre les structures d'insertion par l'activité économique qui vivent parfois en vase clos et le monde de l'entreprise classique, ordinaire, j'allais dire de l'économie réelle. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ce programme SEV forme des structures d'insertion par l'activité économique à la mise en relation de la personne avec l'entreprise quasiment dès qu'elle arrive dans la structure d'insertion. Ça passe par des périodes d'immersion, de stages, des contacts multipliés avec les employeurs ordinaires, notamment les petites et moyennes entreprises. Cette formation, elle vise aussi à former les SIAE à l'accompagnement dans l'emploi ordinaire une fois que la personne est sortie du chantier d'insertion, mais que tous ces problèmes ne sont pas réglés. Des problèmes de santé, de logement, de droits sociaux, de garde d'enfants, de mobilité. Bref, les SIAE sont là pour mettre en relation avec la personne et l'entreprise, mais aussi pour continuer l'accompagnement dans l'entreprise ordinaire pour que la personne se maintienne dans l'emploi et qu'elle s'épanouisse dans l'emploi. Sous-titrage ST' 501